Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers compatriotes, Bonjour ou Bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. C'est décidé. Les autorités ont enjoint les officiers rwandais de l'EAC de quitter le territoire de la RDC. C'est une mesure de sécurité. En fait, un militaire rwandais ne tuera jamais un autre militaire de l'armée rwandaise. Leur présence en RDC est incompatible et dangereuse. Actualité.cd RDC, les officiers rwandais membres de l'état-major de la force de l'EAC enjoint de quitter le sol congolais. Lundi 30 janvier 2023 Les officiers rwandais membres de l'état-major de la force régionale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est ont été enjoint de de quitter le sol congolais, a déclaré le général-major Sylvain Ekinge Bomouzaefomi, porte-parole de l'armée. Pour des raisons sécuritaires, la RDC a enjoint le commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est de rapatrier dans leur pays les officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à Goma, a ajouté porte-parole de l'armée. D'après la même source, le Rwanda ne s'est pas fait prier, ces derniers ont déjà quitté le sol congolais et regagné le Rwanda. Suite à cette décision, le Rwanda a rappelé tous ses officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en République démocratique du Congo. La veille, les forces armées de la RDC avaient fait l'état des renseignements rapportant la présence aujourd'hui dans le Mazizi d'un corps expéditionnaire des forces spéciales de l'armée rwandaise chargée de commettre un autre massacre ciblé contre des Tutsis congolais afin d'attribuer ses actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier devant l'opinion internationale la présence des troupes d'agression. Rwandaise en RDC Vendredi dernier, après la prise de Kichanga, Félix Tshisekedi a assuré en Conseil des ministres que, toutes les mesures avaient été prises pour barrer la route au Rwanda et au groupe terroriste du M23. Les relations entre Kinshasa et Kigali sont davantage tendues ces dernières semaines. Un avion militaire congolais a été d'ailleurs visé et touché par un tir revendiqué par les autorités rwandaises qui accusaient le Sukhoi de violer son espace aérien. Le M23, soutenu par Kigali, a repris son offensive sur plusieurs axes combattant les Fardessé, les milices locales et les Niatoras. La force régionale de l'EAC ne se bat pas non plus se contentant de privilégier la voie du dialogue. Les échanges diplomatiques sont également au point mort. La dernière rencontre prévue à Doha entre les autorités rwandaises et congolaises ne s'est pas non plus déroulée. Les processus de Nairobi et de Luanda n'avancent pas non plus et l'exécution de la feuille de route censée organiser le retrait du M23 et normaliser les relations entre le Rwanda et la RDC est au point mort. Actualité.cd Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci de nous suivre aujourd'hui pour deux ou trois titres d'actualité. RDC, la Chine disponibilise 27 millions de dollars américains pour appuyer les services de sécurité congolais. La Chine disponibilise 27 millions de dollars pour appuyer la République démocratique du Congo, RDC, dans le secteur de la défense et sécurité, ainsi que pour sa nouvelle politique de défense mise en place récemment, en vue de booster plus haut les forces armées de la RDC. La Chine, en tant que pays ami et partenaire sincère et privilégié de la RDC, vient d'octroyer une enveloppe de 27 millions de dollars pour le renforcement des capacités de l'armée congolaise, en vue de mieux l'outiller, pour défendre son territoire et rétablir la paix et la sécurité à elle et du pays, a déclaré, mardi, le diplomate chinois, Zhu Qing, arrivé fin mandat et venu faire ses adieux au ministre de la Défense et ancien combattant, Gilbert Kabanda. Nous sommes également disposés à apporter notre expérience dans la mise en place de l'industrie militaire, car la Chine a beaucoup d'expériences à partager dans ce sens, et aussi dans la nouvelle politique de défense, afin que celle-ci puisse connaître un grand succès dans son application, a-t-il ajouté. Une commission mixte sera mise en place pour tabler sur les priorités de cette collaboration, a-t-on renseigné ? En septembre 2022, lors des échanges entre le ministre congolais de la Défense et le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en RDC, Wang Geelong, ce dernier avait également déclaré que, la Chine soutient les efforts de la RDC à moderniser sa défense, rappelle-t-on. Nous sommes toujours prêts pour accompagner la RDC en vue d'assurer sa sécurité nationale et sa souveraineté, avait-il précisé, à cette occasion. Stéphi Moukinez y est mes ACP. Nous sommes vraiment contents, très contents même. Nous, les catholiques, sommes heureux et les Congolais attendent la venue du pape à bras ouverts pour qu'il nous apporte sa bénédiction. 38 ans après le pape Jean-Paul II, la capitale du plus grand pays catholique d'Afrique se prépare à accueillir le pape François. Au programme, bain de foule le jour de son arrivée, le 31 janvier, puis visite au président Tshisekedi. Pendant ce temps, toute une communauté mobilisée. Du côté de l'église ici, au Kinshasa, nous avons une veillée de prière avec beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens qui commencent à 19h jusqu'à 5h du matin. Et après, à 9h30, on commence la messe avec le Saint-Père, avec tous ces mondes qui ont passé la nuit. La messe à 9h30 aura lieu au terrain de l'aéroport d'Endolo. Devant 1,5 million fidèles au moins, la messe sera célébrée selon le rite Zahiroa. Comprenez, chant chrétien en Lingala et danse traditionnelle. La piste de l'aéroport a été rénovée pour l'occasion. Le 2 février, nous les jeunes, à 3h, nous sommes dans le stade de martyr. Cette rencontre entre le pape et la jeunesse est très attendue, et pas seulement par les chrétiens catholiques. Kimbanguistes, églises de réveil, musulmans et protestants, chaque groupe religieux aura droit à 50 places dans le stade des martyrs, qui en compte 80 000. Le 2 février, le soir, il va rencontrer les religieux, religieuses, prêtres, séminaristes à Notre-Dame du Congo, à la cathédrale. La seule et unique cathédrale de Kinshasa, qui date des années 30, elle aussi se prépare. Pour Christian Kabongo, membre de la commission chargée de son embellissement, l'événement est de taille. Si je dois parler seulement sur le plan foi, c'est un très grand événement et ça renforce notre foi, parce que le pape voulait et tient à venir, il voulait venir en juillet, la santé n'a pas permis. Événement religieux donc, mais également politique. Le thème du voyage du souverain pontife est « On se réconcilier dans le Christ ». Les conflits, notamment à l'est du pays, sont dans tous les esprits. Il est d'ailleurs prévu que le pape rencontre une délégation de survivants. Et on sait que quand c'est notre pays, sa visite ou sa présence ici bouge et va bouger encore beaucoup plus des choses. Parce que perdre de frères, de foi, des compatriotes tous les jours, parce qu'il y a deux, trois personnes, il y a un groupe de gens qui veulent ceci ou cela, et des gens qui n'ont rien à voir avec ça, perdent leur vie en tant que chrétien, c'est insupportable et inacceptable. Les chrétiens catholiques congolais ne manquent pas de préoccupations, mais pour l'heure, la centaine de paroisse que compte Kinshasa est mobilisée dans la ferveur pour fêter celui qu'ils appellent le successeur de Saint-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada